à l'avenir de Sébastien Haller, le champion d'Afrique a moindri cette saison par des blessures et concurrencé par Nicolas Fulkrug, il n'a été titulaire que 4 fois cette saison en Bundesliga. Doit-il quitter le Borussia Dortmund ? C'est oui pour Samuel Lobé et non pour Serge Akakpo. On écoute les arguments pour défendu par Samuel Lobé, pourquoi vous lui conseillez de s'en aller ? Moi c'est un buteur que j'aime bien toujours, mais je ne sais pas par rapport à tout ce qui lui est arrivé s'il a encore la stature, la carure pour être titulaire dans une équipe qui joue plus ou moins le titre en Bundesliga et qui va jouer à la Ligue des Champions la saison prochaine. Je n'en suis pas certain, donc il faut qu'il retrouve de la confiance, qu'il accumule les matchs et je ne suis pas certain qu'en restant à Dortmund, il puisse avoir ce temps de jeu, c'est-à-dire jouer titulaire un match sur deux, être vraiment à la bagarre, être dans la concurrence. Vous avez donné les chiffres, il n'a été que 4 fois titulaire. Je ne pense pas que l'entraîneur qui sera le même la saison prochaine lui donnera un temps de jeu un peu plus élevé. Donc pour lui, moi je pense pour lui, il faut qu'il l'aille trouver du temps de jeu ailleurs. Voilà pour les arguments de Samuel Lobé. On passe à ceux indéfendus maintenant par Serge Akakpo. C'est à vous de répondre Serge. Déjà pour répondre à Guy, je pense que Sébastien il a montré sur la canne qu'il avait la stature. Pardon, à Samuel qu'il avait la stature pour être un grand buteur, pour être un joueur important d'un gros effectif, en remportant la canne en étant décisif. Ensuite, la situation qu'il traverse aujourd'hui, elle n'est pas anodine. Il revient miraculeusement d'une maladie. On dit souvent que le temps qu'on a mis, en tout cas dans les blessures, le temps où on a été blessé, on met le même temps pour retrouver son niveau. C'est seulement sa deuxième saison à Dortmund. Il a été gêné par des blessures en début de saison. Là, pour moi, il doit rester. Il y a une Ligue des champions à aller chercher. La saison prochaine, il sera beaucoup mieux. Son seul concurrent, jusqu'à preuve du contraire, c'est Fulcrood. Donc l'herbe ne sera pas forcément plus verte ailleurs. Un de ces deuxièmes bouche à bouche dans cette édition. Guy Demel, est-ce que vous voulez arbitrer ? Vous faites jouer votre droit des réserves. Votre droit des réserves, on a des droits des réserves. Non, vous n'avez pas le droit. On ne peut pas avoir des souhaits pour lui. Il y a de la vérité dans les deux. Je pense que ça va partir déjà de base, pour reprendre rapidement la question, du souhait du joueur. C'est-à-dire, est-ce que lui, il pense que son histoire avec le Borussia Dortmund doit continuer ? Ou justement, si elle doit s'arrêter et gagner du temps de jeu ailleurs ? Mais je vais quand même donner mon point à Serge. Par amour pour Dortmund. Parce que j'aimerais le voir encore à Dortmund la saison prochaine. S'il a du temps de jeu, s'il a du temps de jeu, s'il a du temps de jeu, s'il a du temps de jeu. C'est pourquoi on aime Guy Demel. Même dans son rôle de sélectionneur à Dura, il peut toujours, il parle au vrai, il donne toujours son point de vue. Et c'est la raison pour laquelle il a encore toute sa place dans cette édition. Merci. Merci Guy. Et vous alors ? Moi, je lui ai donné plutôt mon point à Samuel. Non. Non, non. Vous êtes étonné ? C'est peut-être le sport d'une saison, mais il y a quand même des signaux qui sont inquiétants du côté de Dortmund pour Sébastien Leur. Aujourd'hui, quand tu es l'attaquant de la Côte d'Ivoire, tu ne peux pas te permettre d'être un bis ou deux. Il faut aussi que tes coéquipiers jouent pour toi. J'ai l'impression qu'il y a peut-être aussi une inadéquation tactique. Peut-être que Guy sait mieux que moi de la manière de jouer de Dortmund. Ce n'est pas une équipe qui joue pour un joueur qui est en pivot, même s'il décroche, il peut participer au jeu. J'ai l'impression qu'il y a une équipe qui est verticale, qui passe sur les côtés. Et il y a Full Crude qui fait le boulot. Moi, si on lui propose un projet sérieux d'ailleurs, où il est au centre et il reçoit des ballons, au centre dans tous les sens du terme, moi sa place, je pars. Quel club ? Parce que là, il est à Dortmund. Oui, mais Dortmund, c'est vachement bien. Mais justement, c'est ce que j'allais dire. Là, s'il part de Dortmund, il faut qu'il aille dans un club au moins égal à Dortmund ou au-dessus. Je ne le vois pas dans un club au-dessus de Dortmund. Vous voulez lui faire changer son mot ? Non, mais j'aimerais en entendre plus. Il est perspicace ! Parce que tu viens de le dire, c'est l'attaquant numéro 1 de la Côte d'Ivoire. Aujourd'hui, il ne peut pas partir de Dortmund. Il aura des offres. Un attaquant comme ça, ça aura probablement des offres de très bons clubs. Après, ça dépendra des besoins et si son profil intéresse. Après, pour moi, il doit rester dans les gros championnats européens, dans un premier tiers de championnat. Voilà, c'est tout. Maintenant, tu peux être l'attaquant d'une équipe qui est classée numéro 6, flamber, mettre 25 buts. Regarde Guiracis ce qu'il fait en Bundesliga. Il a Stuttgart, pourtant, il est juste derrière Lewandowski. Et justement, on aurait pu avoir un vrai choc entre Guiracis d'un côté et Sébastien Allaire de l'autre. Malheureusement, l'Ivoirien n'est pas titulaire cette saison. Salut les gars, j'espère que vous allez super bien. Dans cette vidéo, on va parler de Sébastien Allaire, les gars. Sébastien Allaire, est-ce qu'il doit absolument quitter le brosseau de Dortmund pour avoir du temps de jeu avec sa saison ? A l'occurrence, c'est la Côte d'Ivoire. Salut à toi et bienvenue dans cette vidéo. Dans cette vidéo, on va parler de Sébastien Allaire. Mais avant de commencer, si tu me découvres à travers cette vidéo, ici, on parle de foot. Ici, nous, on est passionné par le foot. Le foot, c'est notre passion. Donc, c'est intéressant pour la thématique. Et surtout, si tu aimes ce sujet de contenu, n'hésite pas d'être abonné et d'activer la cloche de notification. Vous n'y remarquez de prochaines vidéos qui vont arriver sur la chaîne. Si c'est fait, on est parti. Alors, est-ce que Sébastien Allaire doit absolument quitter le brosseau de Dortmund pour avoir du temps de jeu avec sa saison de Côte d'Ivoire ? Moi, je pense que non, puisque Sébastien Allaire, même avant la Cannes, il n'avait pas du temps de jeu avec le brosseau de Dortmund. Mais lorsqu'il est arrivé en sélection, c'est lui qui a donné la canne à la Côte d'Ivoire. Il a été performant. Il a donné la canne à la Côte d'Ivoire. C'est lui qui marque le but de la finale avec son pointu, un peu comme à la Zlatan Ibrahimovic. Donc, Sébastien Allaire, c'est un garçon qui est pétri de talent. C'est un garçon qui pue le football. C'est un garçon qui a juste traversé une période difficile, mais son talent n'est pas perdu. Son talent n'est pas perdu. Et on l'a encore vu à la canne, les amis. Lorsque Sébastien Allaire est revenu, on a vu un autre visage de la Côte d'Ivoire. La Côte d'Ivoire pouvait maintenant jouer sur le centre. La Côte d'Ivoire pouvait maintenant jouer sur le ballon aérien. Sébastien Allaire, c'est un garçon qui perdait sa défense. Lorsque tu sais que Sébastien Allaire va jouer, ton défenseur tient mal à l'aise. Ton défenseur tient très très mal à l'aise. Il n'y a aucun défenseur qui est fier de voir Sébastien Allaire jouer. Lorsqu'il est là, il perdait sur la défense adverse. Il perdait sur la défense. Donc Sébastien Allaire, les amis, s'il ne trouve pas du temps de jeu à deux mondes, qu'il a lieu, qu'il se bat. Qu'il se bat, les amis. Il y a des clubs qui le veulent. Marseille, par exemple. Marseille, pour moi, ça pourrait être un club qui correspond à Sébastien Allaire. Il y a des clubs dont il peut encore être utile. Il y a plein de clubs, les amis. Plein de clubs. Il a peut-être marché sur Inatet. Ils n'ont pas d'avant-centre. Pour moi, il a clairement sa place. Il a clairement sa place, les amis. Il a clairement sa place dans quasiment tous les clubs un peu huppés en Euroblanc. Peut-être qu'il ne jouera pour rien de Madrid. On est tous d'accord. Il ne jouera pas à City. On est tous d'accord. Mais je suis persuadé qu'à Marseille, il y a sa place. À Inatet, il y a sa place. À JC, il y a sa place. JC, là. Vous pensez que Nicolas D'Arson, avec tout le respect que je voulais, pour moi, Sébastien Allaire, et au-dessus de Nicolas D'Arson. JC, pour moi, et Sébastien Allaire pourraient faire du bien à JC. Il pourrait faire du bien. Donc, moi, je pense que c'est un avance-centre qui est pétré de talent, qui a beaucoup de qualité. Il a beaucoup de qualité. Il peut encore être utile à beaucoup de clubs. Donc, si à Donne-Moune, il n'a pas le temps de jeu, si Donne-Moune justifie, trouve qu'il n'est plus utile, qu'il aille voir ailleurs. On l'a vu à la Cannes. On l'a vu à la Cannes. On l'a vu. Lorsqu'il revient de Béci au second tour, il a été monstre, les amis. Donc, Sébastien Allaire peut encore être utile. Que la Côte d'Ivoire ne sait même pas de s'emparfait de lui. Pour moi, c'est un garçon. Lorsque tu as Sébastien Allaire, tu tremples. Tu tremples, les amis. Jusqu'à présent, il fait encore partie des meilleurs avancers entre Africains. Il fait partie des meilleurs avancers entre Africains. Pour penser que, si tu es défenseur et qu'Allaire joue, tu seras mal à l'aise. Donc, moi, je pense que la Côte d'Ivoire a encore besoin de Sébastien Allaire. Il peut encore porter. Il peut encore porter. C'est un garçon qui a le droit devant le but. Il est très le droit devant le but. On ne perd pas ses qualités comme ça. C'est fait. Il a traversé des moments difficiles et tout, mais ses qualités de buter restent. Ses qualités de buter restent. Ce n'est pas un truc qu'on perd du jour au lendemain. On ne perd pas ça du jour au lendemain. On ne perd pas ça du jour au lendemain. Sébastien Allaire, c'est un garçon qui a beaucoup de talent. Donc, moi, je trouve qu'il peut encore porter. Et on l'a vu à la canne. À la canne, franchement, il a été monstrueux à partir du second tour. Au premier tour, il a été blessé. Lorsqu'il est revenu de blessé, il a été monstrueux. Après, partage-moi ton ressenti en commentaire sur la thématique. Est-ce que tu estimes que Sébastien Allaire doit passer à autre chose en sélection ? Ou alors, tu penses que la Côte d'Ivoire a encore besoin de lui ? Du mot tour, et si ce n'est pas encore fait, n'hésite pas à t'abonner et d'activer la cloche de notification pour ne pas arriver. Après, de prochaines vidéos qui vont arriver sur la chaîne, on se dit à très bientôt pour notre vidéo, les amis. Ciao, ciao ! Sous-titrage ST' 501